bonjour nous sommes le vendredi 24 janvier 2020 bienvenue sur cette vidéo l'analyse des cryptomonnaies alors donc dans cette vidéo on va voir donc le bitcoin bien sûr qui est l'indice par des cryptomonnaies on va voir donc aussi au niveau de mon indicateur topics de mon analyse graphique topics est ce que c'est un bon moment pour investir ou pas et on va voir aussi donc les indices de marché pour savoir si le sentiment de marché pour savoir si on est plus dans la peur dans la confiance voilà et je vais vous montrer quelques nouveaux indicateurs que j'ai pris donc j'ai pris connaissance aujourd'hui et qui m'ont l'air très intéressant alors donc on commence par donc le bitcoin donc on va le regarder donc en monde flé donc il n'y a pas grand chose à dire en mensuel donc il n'y a pas grand chose à dire alors par contre il faudrait que je sorte le graphique parce que celui là n'est pas assez long et donc il faudrait que je sorte celui de bitfinex qui me semble plus éloigné à moins que ce soit celui de bitstamp mais je ne sais pas si c'est celui de bitstamp qui va le plus loin voilà donc moi on est toujours voilà on est toujours dans la même période dans ce signal haussier sur le mois de janvier alors ce qu'on regarde en weekly donc en semaine cette bougie représente une semaine donc comme je disais s'il perçait si la bougie de la semaine dernière avait vraiment s'est arrêtée plus haut que la moyenne mobile 25 pour moi il y aurait eu une poursuite haussière en tout cas au niveau de niveau des probabilités il y avait des probabilités que ça continue à la hausse malheureusement ça l'a pas fait ça a buté même sur une ancienne résistance que j'avais donc du coup placé ici et voilà donc on voit que la mèche elle a buté un sur ce niveau là et les redescendus donc c'est une ancienne résistance qui a fait office de barrage donc certainement celle ci à l'époque un niveau en sens de monter pareil dans le sens de la montée ça avait fait un petit barrage une mèche baissière puis ça a repris on verra cette semaine sera baissière aussi et puis que si la semaine suivante sera haussière comme ça l'avait fait ici on verra c'est un rappel de cette de cette figure là rien n'est garanti bien sûr donc je dirais semaine un peu morose donc voilà donc là en daily donc graphique journalier donc chaque bougie représente une journée on voit ici donc le repli le repli je pense que c'est un repli court terme on verra si il se confirme à la baisse mais pour l'instant on n'est plus sur une respiration on a une belle hausse quand même donc on est plus sur un mouvement de respiration donc voilà on verra d'ici la semaine prochaine ce que ça donnera maintenant je vais vous montrer donc le le bitcoin ah oui ici donc le topix donc mon analyse topix entre donc l'indice des alcoines général et puis le bitcoin donc c'est un comparatif entre les deux ça permet de voir en fait si les alcoines sont vraiment corrélés si manière générale si elles sont bien corrélées au bitcoin ou si il y a des corrélations qui se marquent entre les alcoines et le bitcoin dans quel cas il peut avoir des poussées haussières ou baissière suivant le sens donc en jaune on a donc le l'indice des alcoines qui est représenté et en bleu on a la courbe donc du bitcoin qui est représenté donc quand le vous voyez quand le signal jaune est noyé noyé dans la mer donc dans dans le signal du bitcoin donc quand il est en dessous et ben c'est qu'on est sur des périodes donc où les alcoines sous performent le bitcoin et à l'inverse quand on sort la tête de l'eau quand on sort la tête des bitcoins du bitcoin quand le signal jaune est plus haut que le signal bleu et ben c'est une indication qu'il est en train de super former le marché alors ça permet de voir en fait l'état rapidement du marché pour ça on a aussi le btc pour des donc le le bitcoin dominance donc qui vous permet de voir aussi si par exemple aujourd'hui on voit que le bitcoin a pris était dominant sur le sur sur les alcoines parce que cela boule la mèche et bleu enfin la bougie est bleue cependant sur une analyse plus long terme on voit qu'on est baissier depuis le 14 janvier on voit qu'on est vraiment baissier au niveau de la dominance du bitcoin on est passé sous plein de moyenne mobile et sous la 200 et donc on est passé sur le niveau de 68 donc c'était une période où effectivement les alcoines ont surperformé le bitcoin et là on voit qu'il ya une stagnation mais qui reste quand même en dessous de mindmobile 299 25 donc voilà c'est pas voilà on sent quand même que le bitcoin est en faiblesse petite faiblesse c'est pas une grande faiblesse pour l'instant mais c'est une faiblesse quand même en tout cas à court terme voilà ici donc ça me permet de voir plus précisément enfin bon c'est un peu différent mais ça 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 traduit un peu la même chose donc là on voit effectivement depuis alors pour voir depuis ce qui ce qui serait l'équivalent de ça c'est ce que j'ai fait ici c'est la même chose donc c'est la représentation donc c'est mon top x entre le le bitcoin et les alcoines mais sur un échelon plus long terme donc là j'ai étudié sur une sur un mois d'horizon donc le graphique qui commence le 24 décembre et donc on est le 24 janvier donc c'est du 24 au 24 c'est sur un mois glissant et donc ce qui me permet de voir ce qui me permet de voir qu'effectivement depuis un bon moment on est aussi face au bitcoin au niveau mais là où on est on voit ici quand même qu'on est on stagne on est plus haut que le bitcoin de manière générale si on avait investi depuis le 24 janvier depuis le 24 décembre on serait sur les alcoines enfin les alcoines sont plus hautes plus hautes depuis le 24 décembre de cas s sur performe elles sont à 44% depuis le 24 décembre alors que le bitcoin est à 16% près quasiment 17% de performance depuis le 24 décembre bref ce que je voulais vraiment vous montrer ici dans le graphique plus court terme donc ici c'est sur une journée donc ça prend de hier 20 heures à aujourd'hui 20 heures donc là c'est ce que je crois là c'est plus court c'est une renouvelée de temps plus court donc on voit le mouvement sur la journée sur une journée glissante on voit comment évolue les alcoines face au bitcoin donc là en fin de journée elles sont rattrapés parce que quand voilà c'est bizarre parce que quand on regarde là on se dit ah bah tiens quand on regardait là on se dit bah tiens si on regarde là on se dit bon à midi 30 les alcoines ont commencé à passer au dessus quand on regarde juste comme ça donc là c'était à 19h30 environ à 19h30 on voit pas que les sur garde à midi 30 on n'a pas du tout le même la même impression fait ce qui compte c'est vraiment la fin ici donc à 19h30 on était encore sur une sous performance des alcoines des alcoines face au bitcoin il n'y avait rien de positif c'est petit à petit on voit que ça change et quand on arrive sur le graphique et qu'on voit que là il ya eu un décollement donc là effectivement à 20 heures il ya un décollement des alcoines très léger mais un décollement des alcoines face au bitcoin mais très léger après c'est peut-être un peu compliqué à comprendre qu'on ça peut être compliqué à comprendre pour certains donc voilà je vais pas entrer trop dans les détails en tout cas moi dans la journée j'étais comme ça je regardais le marché dans la journée c'était comme ça est ce que je dis tu me disais moi je me disais là aujourd'hui il n'y a pas d'intérêt j'ai aucun intérêt à aller chercher des alcoines donc j'ai pas du tout très des les alcools aujourd'hui j'ai pas du tout fait près d'alcoines parce que les conditions ne sont pas ne sont pas là tout simplement donc maintenant on va aller sur l'indice voilà donc enfin sur l'indice de confiance de des crypto monnaies est ce qu'on est dans une période confiante ou de peur et ben on est un peu dans la peur puisqu'on est à 40% de confiance sur l'indice donc le sentiment de marché de manière générale on va dire que enfin c'est en fait c'est l'indice de peur et de confiance il est à 40% donc c'est pas énorme on est repassé sous la moyenne donc c'est le mauvais côté de la barrière c'est le mauvais côté de la barrière c'est en train de chuter l'indice de confiance est en train de chuter donc pourquoi parce que le marché il est plus en hausse etc donc voilà ça baisse automatiquement cependant on n'est pas dans les plus bas mais bon voilà on est on est autour de la moyenne c'est pas c'est pas un grand moment